Dans le cadre des violences en milieu scolaire, si les sanctions sont nécessaires, la prévention ne l'est pas moins. Cette dernière reste d'ailleurs une priorité majeure et un atout sans faille pour freiner l'ampleur de ce phénomène avec les violences de tout ordre. Les cas de violences psychologiques sont légion, donc les moqueries, entre pairs, ça existe. Mais même dans ce cadre, nous les sensibilisons pour dire que tous les êtres humains ne sont pas tous formés de la même manière, donc chacun a son moule. En cette période de reprise des cours, certains chefs d'établissement entreprennent déjà des sensibilisations multiformes en vue d'interpeller les élèves malencontreux à respecter scrupuleusement le règlement intérieur pour ne pas tomber sous le coup des sanctions. Il y a des mesures coercitives, bien sûr, il y a des sanctions, il y a des exclusions, mais nous pensons avec les services spécialisés de notre établissement, c'est-à-dire le service social et les psychologues, qu'on devrait rapidement reprendre la sensibilisation, mais ça sera classe par classe. Cela nous permet d'avoir la même information, donc que tous les élèves soient au même niveau d'information. Les parents d'élèves ne sont pas moins responsables dans l'éducation de leurs enfants. La première stratégie, c'est déjà l'interpellation des parents, parce que chaque enfant appartient à un cadre familial. L'enfant ne vit pas seul, l'enfant ne vient pas seul. L'enfant a un père, l'enfant a une mère, et c'est assez dernier d'assurer d'abord l'éducation, le suivi, la protection de cet enfant. Un enfant qui évolue dans un environnement familial positif sera influençable très difficilement. Pour cette année académique 2024-2025, le ministère gabonais de l'éducation nationale a durci le temps en ce qui concerne les violences en milieu scolaire au Gabon. Désormais, tout élève coupable de violence sera simplement suspendu durant un à trois ans et les élèves surpris avec une arme sans motif légitime seront punis de trois ans de prison ferme et d'une amende de 10 millions de francs CFA ou plus.